Salut à toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour le lancement d'une nouvelle mini-série Une petite série qui va consister à vous donner des exemples de routines concrets Entraînement entièrement au poids de corps avec très peu de matériel que tu vas pouvoir réaliser Chez toi, partout, quand tu veux Et en ces temps de confinement c'est l'idéal, moi j'ai la chance d'être en campagne Mais je sais qu'il y en a plein qui sont en appartement donc c'est un peu plus galère Donc voilà, j'espère que cette période va être bientôt terminée Qu'on va pouvoir reprendre nos activités classiques comme avant, notre petite routine etc Et juste avant de commencer je te rappelle que tu peux obtenir gratuitement mon ebook sur la calisthénie Où je te donne 6 de mes astuces favorites pour pouvoir booster tes progrès et puis apprendre les figures Si ça t'intéresse tu peux télécharger le pdf, il se trouve juste en dessous dans la description C'est très rapide et c'est entièrement gratuit Ok c'est parti donc pour ce premier épisode ça serait une séance push On va décomposer l'entraînement en 3 cycles, enfin en 3 phases pardon Et chaque phase aura 2 exercices différents La première partie sera focalisée sur la force brute avec des mouvements polyarticulaires plus difficiles La deuxième sera plutôt orientée hypertrophie avec une emphase sur l'explosivité et l'endurance Et la troisième partie sera idéale pour travailler sur la stabilité scapulaire incontournable en calisthénie Je t'ai mis dans la description tout le détail sur la séance d'entraînement Donc tu peux aller regarder ça de plus près si ça t'intéresse On commence avec le premier exercice et ça sera les dips aux anneaux On réalisera ici 4 à 8 répétitions avec un tempo de 0x1 Ça signifie qu'on aura 2 secondes de descente, 0 seconde en bas, une remontée explosive Et on bloquera 1 seconde en haut du mouvement une fois les bras verrouillés On prendra entre 1 minute 30 et 2 minutes de repos entre chaque série Et on fera entre 4 et 5 séries à toi de voir Donc cet exercice il va principalement recruter les pectoraux, l'avant de l'épaule et les triceps Donc si t'as pas d'anneaux tu peux aussi les faire à la barre Mais si t'es déjà à l'aise avec les dips classiques Je te conseille réellement d'utiliser des anneaux Ça intensifiera énormément l'exercice dû au facteur de stabilité qui entre en jeu Et si tu débutes aux anneaux ça pourrait être un réel challenge Dans ce cas je te conseillerais de faire du négatif en retenant chaque répétition 5 à 8 secondes Ou bien de retenir simplement la position en statique pour habituer ton corps à se stabiliser Pour cette première partie on cherche à faire peu de répétitions et travailler en force Donc ce qui est super important c'est de respecter premièrement le tempo Et puis surtout la qualité d'exécution Fais des mouvements propres c'est super important Descends jusqu'à ce que tes coudes forment au moins un nombre de 90 degrés Puis remonte en s'assurant de verrouiller l'articulation du coude en haut Tu verras que ce petit détail peut faire toute la différence Et ça permettra également de conditionner tes articulations, tes tendons et tes ligaments Si t'as pour ambition de travailler sur des figures bras tendus par la suite Comme le front lever, la planche ou bien le drapeau par exemple Le deuxième exercice ça sera le pike push up C'est clairement l'un des meilleurs exercices de poussée qui existe Il est extrêmement complet et recrutera principalement l'avant de l'épaule Le haut des pectoraux, les triceps et aussi un peu les trapèzes et l'arrière de l'épaule On fera ici 4 à 8 reps avec un tempo 3-0-X-1 On prendra ici entre 1 minute 30 et 2 minutes de repos entre chaque série Et on fera un total de 4 à 5 séries Exactement comme pour l'exercice précédent Pour adapter l'exercice à ton niveau tu pourras évidemment modifier la hauteur sur laquelle tu poses tes pieds Plus ils seront élevés et plus le poids sera transféré sur l'avant du corps et donc plus ça sera difficile Ici tu dois absolument te focaliser sur le fait d'amener les bras vers l'intérieur, le long du corps Tu dois également t'assurer que ta tête et tes mains forment un triangle quand t'es en bas du mouvement Parce que c'est un mouvement qui a une trajectoire diagonale et non pas verticale comme beaucoup pourraient le penser On passe donc à la deuxième partie qui sera plus focalisée sur l'hypertrophie et l'explosivité Le premier exercice ce sera simplement des pompes explosives L'objectif sera de solliciter les fibres musculaires rapides et également de préfatiguer les pectoraux et les triceps Pour l'exercice suivant qu'on réalisera en bicep, c'est à dire sans temps de repos Donc pour ce premier exo il faut que tu utilises un tempo rapide et explosif Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu négliges la qualité d'exécution Fais toujours en sorte d'avoir une exécution aussi clean que possible Donc pense toujours à réaliser le mouvement dans son amplitude complète Donc bras tendus en haut de l'exercice et la poitrine au sol en bas En évitant de se servir du rebond pour enchaîner avec les répétitions suivantes Ici c'est les pectoraux et les bras qui permettent de décoller les mains du sol Donc les hanches doivent rester statiques à tout prix Donc vraiment ne triche pas en t'aidant de la montée du bassin parce que ça fausserait complètement tes performances Essaie de réaliser un minimum de 8 répétitions jusqu'à un maximum de 15 Si c'est trop difficile et que tu n'arrives plus à faire des répétitions propres sans lever le bassin Alors passe sur les genoux Et comme d'habitude mieux vaut un exercice plus simple bien réalisé que l'inverse Après cet exercice on enchaîne directement avec le suivant Et c'est une pompe, juste une seule mais qui sera super lente Donc il s'agira ici de retenir la descente aussi longtemps que possible Ça peut être 10, 20, 30 secondes ou même plus Par contre si ça devient trop long n'hésite pas à surélever tes pieds Parce que l'idéal ça serait de tenir entre 20 à 30 secondes en négatif Et être en échec musculaire à la fin de ta série Tu devras réaliser ce combo pour 3 à 4 séries avec 1 minute 30 de repos entre chaque série On passe au dernier duo d'exercices qui sont des exercices d'assistance Focalisés sur l'abaissement et l'élévation scapulaire Le premier exercice c'est le shrug overhead Tu devras réaliser 10 à 15 répétitions avec un tempo 1-1-1-2 Il existe deux possibilités La première c'est de surélever son bassin avec une chaise Et de s'assurer d'avoir les différentes articulations alignées Poignées, épaules et bassins Et puis les bras aussi doivent être complètement tendus Donc exactement de la même façon qu'on réaliserait un équilibre contre le mur Ensuite tu devras réaliser des élévations scapulaires C'est à dire que tu devras pousser fort dans les épaules de façon à les rapprocher de tes oreilles Puis de ramener tes épaules vers le bas toujours en gardant les bras tendus Pense bien bloquer 2 secondes en statique en haut du mouvement C'est cette partie qui sera la plus importante Et la deuxième façon d'intensifier l'exercice C'est de faire exactement la même chose Mais cette fois-ci en équilibre contre le mur Sans se servir de la chaise Perso je voulais pas salir le mur qui était pas le mien Donc j'ai pas osé C'est une excellente façon d'améliorer sa stabilité scapulaire Pour tous les mouvements qui demandent une élévation des épaules Comme le handstand ou le développé militaire par exemple Et là encore c'est un bicet Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième exercice Qui sera à l'inverse focalisé sur l'abaissement scapulaire Et c'est le floor press Ici aussi tu devras faire 10 à 15 répétitions Avec un tempo 1-1-1-2 Une seconde où on relâche les épaules Une seconde de pose en bas Une seconde d'abaissement scapulaire Et deux secondes de maintien en haut Tu peux aussi le faire à l'aide de parallètes Ça augmentera très légèrement l'amplitude Même si il n'y aura pas une très grosse différence Moi perso j'en avais pas Donc j'ai fait au sol directement Et ça marche très bien Je te conseille de garder les pieds en contact avec le sol Pour te stabiliser et t'aider légèrement Mais attention Ils sont là uniquement pour t'assister Donc tu dois t'en aider le moins possible En plus de solliciter tes triceps Deltoïdes postérieurs et trapèzes Ce mouvement sera exactement l'inverse de l'exercice précédent Et renforcera ton abaissement scapulaire Utile pour les mouvements comme le L-seat ou le V-seat Sur ce deuxième bicep On prendra 60 à 90 secondes de repos Et on réalisera 3 à 4 séries Voilà pour cette première séance push Orientée sur l'hypertrophie et la force J'espère que ça t'a plu Moi perso cette mini-série elle me plaît déjà N'hésite pas à me dire dans les commentaires Si t'as hâte de voir la suite Et qu'est-ce que t'aimerais voir aussi Par la suite sur la chaîne Ça m'intéresse de savoir Si t'es pas abonné C'est le moment de le faire Et puis moi je te dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao